Je suis rentré du sport, j'ai fond, j'ai envie de manger des sushis. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission de la cuisine du Baobab. Alors ce soir, on va faire un long petit voyage vers l'Asie. J'ai envie de manger des sushis. Je n'ai pas envie de les commander. Alors je vais les faire en deux façons. Premièrement, la façon que tout le monde connaît. La deuxième façon, j'ai envie d'éliminer un élément et le remplacer par un autre élément. La cuisine, elle est vaste. Le moment est venu de vous faire découvrir mes éléments dont j'ai besoin. Pour la réalisation de mes sushis, on a du riz dans lequel j'ai cuit étant chaud. J'ai rajouté un petit peu de vinaigre de riz. Il faut faire cette opération quand le riz est chaud, c'est important. Et comme ça, en fait, la saveur du vinaigre de riz s'imprègne bien au riz. Alors, on a du concombre, on a du sésame. La préférence, il faut choisir du sésame torrifié. Torrifié, ça veut dire quoi ? Torrifié, en fait, c'est comme si vous faites des pop-corns. Vous mettez juste une poêle, une petite casserole au feu. Pas besoin de mettre de gras. Vous ne mettez rien, vous laissez bien chauffer. Et ensuite, vous mettez le sésame. Vous remiez, vous remiez. Une fois que toutes les graines de sésame sont bien colorées, vous arrêtez la cuisson. Et là, vous avez réalisé ce qu'on appelle la torrification. Vous avez du saumon. Vous avez du gingembre. Vous avez d'avocat. Ici, on a des feuilles de choux de Bruxelles. Mais je vous expliquerai plus tard. On a du wasabi. On a du harissa. On a du citron. Le harissa, tout à l'heure, je vous ai expliqué que j'aimerais modifier un élément. Je vous parlais du harissa. Alors, donc là, le harissa, on va le remplacer par le wasabi. On va amener quelque chose de l'Afrique du Nord. Alors, pour commencer, on va prendre une petite bouchette. On va venir remettre, étaler le riz un petit peu comme ça partout. J'ai oublié de vous présenter la feuille d'acre. Et ce truc-là, c'est servi pour rouler. Eh bien, je vous expliquerai. Et donc, on va venir étaler comme ça. Délicatement, on va remettre un peu partout. C'est assez simple de faire des sushis. Il faut répéter l'opération plus souvent et le plus souvent. Comme ça, vous arrivez à vous faire la main. Alors, mettez des gants, c'est important. A l'aide des gants, maintenant, vous allez venir repeindre bien. Essayez de mettre la même quantité un petit peu partout. Maintenant, on va rajouter du wasabi. A propos du wasabi, allez doucement. Parce qu'il y en a, c'est vraiment, vraiment fort. Et c'est agressif pour le nez. Donc, des préférences, prenez celui qui est doux. On va poser des belles tranches de concombre. Comme ça, sur l'avant-coeur. Du saumon. On va aussi reprendre comme ça. On va remettre de l'avocat. Je vais rajouter des zestes de citron. En préparation, pour donner, pardon, pour donner un petit peu de peps à tout ça. On va essayer de le rouler. Bon, le moment est venu d'alliver les gants. On va se laver les mains. Une fois que tous les éléments sont bien étalés, laissez toujours de l'espace juste là. Ne le fermez pas complètement derrière. Parce qu'en fait, on va venir rouler. Et cet espace, il faut qu'elle s'écoule. Et donc, je vais vous montrer. Donc, vous allez prendre des feuilles d'encre. Comme ça, au début. Remettre vos doigts, tout en pressant. Comme ça. Essayez de les tourner. Vous voyez, pareil là. Vous les bloquez. Là aussi, vous les bloquez. Vous les tournez. Voilà, vous essayez de les tourner comme ça. En les poussant, tout en les serrant. Et donc, maintenant, vous revenez juste là. Vous allez rouler tout délicatement. Comme ça. Voilà. Maintenant, elle est formée. On va venir là, serrer. Contre la feuille là. La paille. Ensuite, vous la développez comme ça à l'intérieur. Vous essayez de tirer. Allez, tirer tout autour. Tirer tout en roulant. Tirer tout en roulant. Tirer tout en roulant. Et voilà. On va entamer la deuxième partie. On va renouveler l'opération. On va reprendre du riz. On va rajouter maintenant du sésame. Du concombre. Deux tranches. Je vais en le sens à la longueur. Du saumon. De l'avocat. Et maintenant, l'élément dont je vous avais parlé tout à l'heure. On va venir rajouter le harissa. On va mettre à la place du hasabi. On va mettre un petit coup. Pour allumer. Le riz. Qui a débrodé. Qui risque de me gêner. Lorsque je vais rouler. La balutine. Mon sushi. Pardon. Voilà. On va choper. Les extrémités de la feuille d'arc. On va aussi. Vous savez, c'est pousser. Faites-vous le pousser. Et en même temps, vous essayez de le serrer comme ça. Donc. Remettez. Retournez. Retournez tout en poussant. Retournez. On va venir bien coller. Ça colle. Ça m'a pas l'air de bien coller. Donc je vais rajouter un petit peu de liquide comme ça. Voilà. Il est bien serré. Il est ferme. Pour finir. On va passer la découpe de nos sushis. Que j'ai sorti. On va se servir d'un bon couteau. Bien affûté. Alors. On va venir le couper comme ça. Tout en deux. Délicatement. Au milieu. Voilà. Ils sont bien. On va à chaque fois qu'on va couper, venir nettoyer le couteau. Maintenant on va venir les détailler. Les morceaux bien réguliers. Voilà. Donc les petits extrémités. On va les alléver. Alors. On va venir. Les petits sushis qui sont fournis. Qu'on va venir repeindre comme ça. Sur l'assiette. On va détailler celle-ci. C'est celui-ci. C'est au Harissa. On peut l'apercevoir. Parce qu'il est. Vous voyez. Vous avez du rouge tout autour. Pour apporter un petit peu de couleur. Moi je vais me servir. Le feu. De menthe là. Que je vais déposer comme ça. Et le moment est venu. De me servir. De mes petites feuilles. Que je vais venir déposer comme ça. Et je viens d'avoir une petite idée. De l'huile dans laquelle je vais prendre ma feuille. Et venir la tremper dans du sésame. Qui va me faire une belle petite décoration. Que je vais poser comme ça. Pareil pour celle-là. Hop. Je vais la poser. Comme ça. On va rajouter. On va rajouter. Un autre sushi. Du gingembre. Un petit peu. De sésame. Sur. Des sushis. Avec du wasabi. Juste au-dessus. Comme ça. Voilà. Maintenant. Pour apporter. Un peu. De rouge. Un peu. De couleur. Vous vous rappelez. Dans une vidéo. Je vous avais montré. Comment faire. Une rosace. Et donc. On va refaire l'opération. Vous allez faire. Une incision. Comme ça. Vous tournez. Vous tournez le couteau. Vous tournez. Vous tournez. Des incisions. Tout en tournant. La tomate. Et donc. Vous allez venir. Prendre. Cette extremité. De la tomate. Pour la. Plumer. Sur elle-même. Et on vous donne ça. On va étudier. Les rosaces. Alors. Qu'on va venir. Essayer. De poser. Comme ça. Au-dessus. Qui nous donne. Une belle forme. Vous voyez. En fait. En quelques minutes. Comment. J'ai pu réaliser. Des sushis maison. Voilà. Vous avez suivi. Avec moi. Du début. Jusqu'à la fin. La réalisation. Des sushis. J'espère. Que j'ai pu. Vous apporter plus. Et que ma petite vidéo. Vous a plu. Si c'est le cas. Abonnez-vous. Likez. Et faites tourner. La petite vidéo. De temps en temps. Merci beaucoup. Au revoir. A la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada